François Artaug, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ici à distance, mais finalement par visioconférence à la station Ossone, chez Mola à Bordeaux, pour évoquer votre ouvrage « Confrontation avec l'histoire », publié dans la collection Folio Histoire chez Gallimard. Alors François Artaug, vous êtes directeur d'études et mérite à l'École des hautes études en sciences sociales. Cette école est quand même connue et ainsi que l'ensemble de vos travaux consacrés à l'histoire, à l'écriture de l'histoire, mais surtout finalement aux différents temps de l'histoire et de la conception de l'histoire. Vous êtes connu pour finalement la pluridisciplinarité de vos travaux et lorsqu'on lit « Confrontation avec l'histoire », on est surpris finalement qu'à l'histoire, vous faites aussi un petit peu œuvre de philosophie. Alors est-ce la proximité avec la Grèce antique, qui a aussi retenu votre attention durant votre parcours académique, qui finalement vous conduit à brouiller les pistes entre histoire et philosophie ? C'est brouiller peut-être pas, mais en tout cas ne pas m'interdire d'aller du côté de la philosophie sans prétendre être philosophe et faire un travail de philosophe, mais poser des questions à partir des réflexions de philosophes sur l'histoire, ça je trouve que c'est parfaitement, non seulement légitime, mais utile. Et quand vous dites philosophie-histoire, il y a eu aussi tout un temps anthropologie et histoire. Mes premiers livres sont beaucoup plus du côté de l'interrogation qui était alors très vive autour de l'anthropologie, l'anthropologie historique, l'anthropologie d'histoire, le tout dominé par la figure de Claude Lévi-Strauss. Alors vous êtes intéressé aux différentes temporalités, finalement à l'historicité même de l'histoire. Et j'ai trouvé que les questions que vous posez finalement dans ce livre, confrontation avec l'histoire, sont d'une actualité toute particulière, puisqu'elles interroge finalement un récit qui est un récit de l'histoire, on va dire occidentale, on va dire européen. Et vous interrogez finalement la fin de cette manière de raconter l'histoire, vous évoquez une post-modernité, une sorte de post-histoire. Dans quelle filiation finalement pourriez-vous établir à cette pensée, puisqu'on retrouve finalement des échos chez d'autres auteurs contemporains ? Je pense à Jacques Goudy, je pense à Serge Grusinski. Mais bien sûr, lorsque vous écrivez, on ne peut pas ne pas penser à Pierre Vidal-Naquet. Finalement, quelle est la filiation de cette idée d'une histoire qui n'est plus seulement racontée depuis l'Europe, par l'Europe et pour le monde ? Oui. Alors les noms que vous avez évoqués d'auteurs, comme aussi bien Goudy en particulier, Jacques Goudy, l'anthropologue bien connu. Bon, tous ces figures, tous ces auteurs, tous ces savants ont joué un rôle dans la construction de mon propre questionnaire. Mais je suis peut-être le premier qui m'a amené à m'interroger justement sur cette histoire qui n'était pas, ne pouvait plus être simplement une histoire occidentale se donnant comme une liste, comme l'histoire avec majuscule, comme l'histoire universelle avec majuscule. C'est Lévi-Strauss qui, dans ses débats et polémiques avec Sartre, avait bien indiqué que justement, lui, à partir de son point de vue d'anthropologue, à partir de ses travaux qu'il avait menés au Brésil et au plateau du Brésilien, avait perçu cette mise en train, cette relativisation de l'histoire. Ce qui ne signifie pas le relativisme, c'est une toute autre affaire. C'est-à-dire, tout se vaut, on peut écrire n'importe quoi, histoire-fiction, tout ça. C'est un autre débat. Mais une certaine relativisation de l'histoire, eh bien, un des premiers à avoir posé la question, c'est encore une fois Claude Lévi-Strauss dans ses débats avec Sartre. Et puis, vous avez aussi Michel de Certeau qui, dans ses études en particulier sur Jean de Léry, avait, lui, alors mis l'accent sur la question de l'écriture de l'histoire, la prise en considération de l'écriture de l'autre, à travers cette thématique de l'altérité. Vous avez aussi, alors si on va plutôt du côté des philosophes, Claude Lefort, qui s'était interrogé dans les années, à la fin des années 50, autour de, justement, de l'historicité. Et puis, autre anthropologue qui, pour moi, a joué un rôle tout à fait important, c'est cet anthropologue américain qui vient de mourir, Marshall Salins, qui, spécialiste du monde de la Polynésie, avait écrit un livre qui, pour moi, et pas seulement pour moi, mais puisqu'on parle de moi et de ma démarche, a été important, qui s'appelle des îles d'histoire, des îles Islands of History, et où il avait essayé de montrer que, non seulement ces îles, c'est-à-dire les populations maoris de ces îles, non seulement étaient dans l'histoire, donc ce vieux débat sur qu'elles sont-ils dans l'histoire, hors de l'histoire, société avec histoire, sans histoire, bon, débat qui était quand même largement dépassé, mais non seulement, donc, dans l'histoire, mais aussi producteur d'une certaine forme d'histoire. Et donc, on retrouve la question de la relativisation et que la manière occidentale de faire de l'histoire, celle qui s'est imposée avec le monde moderne, disons en gros, à partir de la fin du XVIIIe et le XIXe siècle principalement, eh bien, c'était une forme et pas la forme et sûrement pas la forme unique. Oui, vous évoquez bien, final, ces différentes formes d'histoire, cette histoire, on va la qualifier de moderne, née à la fin du XVIIIe siècle, qui croit dans un futur qui sera, qui est à écrire, mais qui est quelque part défini par une linéarité, par une sorte de téléologie déjà annoncée. Vous évoquez bien dans votre ouvrage les différentes formes de l'historicité. Alors, pour le public qui nous écoute, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historicité ? La définition que vous en donnez, est-ce que penser l'historicité, est-ce que c'est savoir et comprendre ce que l'on fait en faisant de l'histoire ? Alors ça, oui, on peut dire oui, mais ça, c'est une forme réflexive. Quand vous-même, vous faites de l'histoire et que vous réfléchissez sur ce que vous faites. Mais l'historicité, pour moi, c'est d'abord, de façon plus immédiate, l'expérience du temps. Au fond, ça, c'est quelque chose que tout un chacun fait. Alors, il ne passe pas forcément beaucoup de temps à réfléchir sur cette expérience, mais tout un chacun a une expérience du temps. Et l'historicité, c'est la manière dont le rapport au temps d'un groupe, d'un individu, d'une société, se trouve formulé. Et justement, ceux qui les formulent, qui formulent ce rapport, ce sont les intellectuels, disons de manière vague, large, qui disent comment vous faites vous articuler votre rapport à ces trois catégories universelles du temps, que sont le présent, le passé et le futur. Et selon la façon dont vous organisez votre rapport, dont vous vivez votre rapport, dont vous faites l'expérience de ce rapport aux trois catégories, eh bien, vous n'êtes pas dans le même régime d'historicité. Alors, c'est sans doute pour cela que vous évoquez dans un premier temps, dans votre premier chapitre, finalement, ce qui distingue l'historien du prophète en revenant aux temps anciens, à l'Antiquité, l'Antiquité romaine, mais surtout l'Antiquité grecque. Vous expliquez ainsi que l'histoire est devenue un processus, il y a une sorte de rupture. Et dans cette opposition entre le prophète, d'une part, et l'historien, peut-on dire que le prophète dit ce qu'il pourrait advenir, alors que l'historien, lui, écrit ce qui est advenu ? Jusqu'où pouvons-nous pousser la distinction entre le prophète et l'historien ? Oui, donc, vous indiquez la voie générale. L'historien, en effet, s'est défini, s'est conçu comme celui qui disait ce qui a été. Et par conséquent, il cherche à savoir ce qui a eu lieu et à partir de ce moment-là, comment ça a eu lieu, pourquoi éventuellement ça a eu lieu et quelles sont les conséquences de ce qui a eu lieu. Et là, vous pouvez construire tout un questionnaire qui a été plus ou moins, sous des formes revisitées au cours des siècles, mais le questionnaire de l'historien. Le prophète, c'est différent. Si on repart des grandes figures, le prophète, c'est-à-dire les prophètes bibliques, eux, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont été choisis. Quelquefois, ça ne leur plaît pas, mais ils ont été choisis et il faut qu'ils assument cette charge. D'ailleurs, on comprend que ça ne leur plaise pas parce que ça peut être dangereux. Puisqu'il s'agit de dire, à temps et contre-temps, le plus souvent à contre-temps, non pas qu'il y a eu lieu, en effet, et ce qui pourrait avoir lieu si Israël, dans le cas des prophètes bibliques, ne se repent pas, persiste dans son erreur, persiste dans son péché. Donc, il a une fonction d'avertissement. Et il n'annonce pas ce qui va se passer parce que ça, c'est l'interprétation, ils font une interprétation moderne du prophète. Celle de l'interprétation romantique du 19e siècle, les mages de Hugo, par exemple, les phares de Baudelaire, enfin, voilà. Ça, c'est l'interprétation romantique du prophète. Mais le prophète biblique, alors, il mobilise le passé pour, et en général, les mauvaises décisions du passé, les mauvaises attitudes du passé, pour dire à ses contemporains, et d'abord, le plus souvent, au roi, au puissant, vous voyez ce qui s'est passé quand un tel n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien, si vous persistez, vous, dans votre attitude, il vous arrivera la même chose. Mais le prophète, biblique, encore une fois, laisse toujours un petit espace. c'est ce qui va se passer sauf si, sauf si, vous abandonnez votre attitude pécheresse. Alors, tout le dispositif de la prophétie implique évidemment qu'il y a un dieu qui est le maître de l'histoire. Et le prophète ne fait que dire, il parle en son nom, les prophètes disent je, Isaïe dit je, mais c'est parce qu'ils ont, ils s'autorisent de la parole de Dieu pour parler en son nom. Alors que l'historien, historien grec, puisque c'est là qu'on peut mettre en regard, les premiers historiens grecs, Hérodote en particulier, les premiers historiens grecs n'ont pas cette autorité suprême, supérieure qui leur donne une autorité pour parler. Donc, ils doivent construire leur propre légitimité. Et pour construire leur propre légitimité, ils doivent voir et dire, voir de leurs propres yeux ce qui a eu lieu, ça c'est Thucydide, et dire ce que l'on dit et dans toute la mesure du possible, scruter le vraisemblable de ce qui est dit. Donc, établir une échelle du vraisemblable depuis ce qui est le plus vraisemblable jusqu'à ce qui est le moins vraisemblable. Et par conséquent, Hérodote, pour reprendre cet exemple, lui, va toujours très souvent donner plusieurs interprétations en allant du plus au moins ou plutôt du moins au plus, du moins vraisemblable au plus vraisemblable. Mais après, il laisse le lecteur ou l'auditeur puisqu'on peut penser qu'Hérodote a d'abord communiqué sous forme de conférences, il laisse son auditeur et puis son lecteur choisir. Voilà. Donc, il y a tout un travail de construction d'une autorité savante que le prophète n'a pas à produire puisqu'il a ce rapport direct avec Dieu. Mais, mais, dans le monde des prophètes, dans le monde de la Bible, si vous lisez un peu comme ça, de manière cursive des livres de la Bible, vous voyez qu'il y a sans arrêt des faux prophètes ou des gens que l'on accuse d'être des faux prophètes. Et les vrais prophètes ou ceux qui se présentent comme étant des vrais prophètes doivent toujours faire la preuve qu'ils sont bien les vrais prophètes. Donc, il y a ce débat permanent entre vrai et faux prophètes et du côté des historiens. Alors, évidemment, ça ne se pose pas les mêmes termes, mais les historiens se crêpent aussi le chignon pour les indices. Alors, c'est sur le thème du mensonge. Lui, c'est un menteur. Il ne fait que mentir. Il dit des choses qui ne sont pas vraies. Bon, alors là, on est sur le registre mensonge-vérité. du côté des prophètes, on est sur le registre vrai prophète, faux prophète. Je vous remercie sur cette distinction finalement assez forte entre le prophète et l'historien, le prophète qui a une fonction d'avertissement. vous me permettrez une lecture personnelle de votre ouvrage qui est tout simplement, j'ai trouvé qu'une réflexion sur l'histoire en revenant comme ça à l'antiquité prêtait comme une forme de mise en garde aux historiens à notre époque actuelle. C'est d'une contemporaneité absolue puisque quelque part, votre réflexion apparaît comme une sorte de mise en garde finalement à vouloir lire le futur dans le passé. Or, parfois, alors il y a les faux prophètes, il y a les historiens, alors il y a ceux qui mentent, je ne les connais pas. Il y a une sorte de mise en garde ainsi de vouloir lire. Est-ce que ce n'est pas là, quelque part, aussi vous marquez une évolution de la discipline historique comme nous sommes en 2021, nous savons les usages qui sont faits de l'histoire de nos jours sur les plateaux télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et, sans le vouloir, vous offrez finalement une sorte de mise en garde suggestive à l'historien qui voudrait voir dans le passé la préfiguration d'un avenir qui doit advenir finalement. Et la distinction de l'historien et du prophète est en cela bien nécessaire. Vous évoquez aussi dans ces très belles pages, vous évoquez aussi longuement un sujet qui est d'une autre contemporanité absolue, c'est celle de la mémoire. La mémoire tient une place très importante, cette mémoire qui, finalement, caractérise l'histoire de l'Europe, l'histoire des mentalités, finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, vous évoquez la montée en puissance depuis les années 70 de ces différentes mémoires. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cette idée de comment les mémoires, finalement, sont contradictoires avec l'exercice de l'histoire ? Dans quelle mesure, sans y être totalement opposées, parfois, elles affrontent, se confrontent, quelque part, avec l'écriture même de l'histoire ? Oui, alors là, vous soulevez, évidemment, une question importante qui a mobilisé des quantités de personnes et qui a produit des livres et des articles et des colloques et des rencontres et des polémiques depuis presque un demi-siècle, maintenant. Et la première observation qu'on peut faire, je crois, c'est comment se fait-il que tout d'un coup, la mémoire s'impose ? La mémoire s'impose dans l'espace public. Et cette montée de la mémoire, on a parlé de vagues mémorielles dans les années 70, cette montée de la mémoire, elle n'est pas le fait des historiens. Ça se fait en dehors des historiens. Dans des milieux, disons, de la société civile, dans le cadre d'associations, d'associations du souvenir, de la... Donc, il y a cette montée. Et je précise bien, oui, ce ne sont pas les historiens qui sont à la manœuvre dans cette affaire. parce que pour eux, et ça nous ramène à la question de l'historicité et du temps, que pour eux, au fond, le problème était réglé. le sens que la mémoire, l'histoire commence là où s'arrête la mémoire. C'était ça un peu la position commune. Et il n'y a d'histoire qu'avec des documents. On a souvent toute l'histoire dite positiviste de la fin du XIXe siècle. L'histoire qui s'est voulu se présenter comme science sur le modèle des sciences de la nature a eu cette espèce de religion du document, des archives, des sources. Et pas d'archives, pas d'histoire. Bon. Voilà. Et cette... Alors, cette histoire, on l'évoquait en commençant, c'est-à-dire cette histoire qui se donnait comme l'histoire avec un H majuscule, cette histoire processus, cette histoire portée par le progrès, cette histoire téléologique, elle était liée à un rapport au temps, à une forme d'historicité qui est celle que j'appelle le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire un rapport au temps qui est marqué par la prépondérance, la primauté de la catégorie du futur. On agit en étant tourné vers l'avenir, mais non seulement en agit en étant tourné vers l'avenir, mais on veut faire advenir cet avenir le plus rapidement possible. Et c'est tout ce mouvement futuriste au sens où j'emploie le mot, c'est-à-dire donnant la primauté, encore une fois, la première des catégories étant celle du futur. Et l'histoire, elle, s'est écrite aussi sur ce mode-là. Et l'histoire des historiens, l'histoire qui se forme, qui devient discipline justement dans ces décennies, elle est portée vers le futur, elle est téléologique, c'est-à-dire que c'est le but qui, au fond, dicte le chemin. Et le meilleur exemple de cette forme d'histoire téléologique a été les histoires nationales. toutes les grandes histoires nationales des nations au XIXe siècle sont portées par cette vision du futur, soit une nation qu'il faut faire advenir, qui est en construction, qui est en voie de réalisation, soit une histoire dont on pense qu'elle a montré que la nation était déjà advenue et qu'il suffit de la terminer, de l'accomplir. C'est tous les débats dans l'histoire de la France entre Michelet et Lavis, si vous voulez. Bon. Dès lors que ce rapport au temps n'est plus opératif, perd de son évidence, perd de sa pertinence, perd de sa force de conviction et donc que le futur perd cette prépondérance, l'histoire se trouve dans une situation compliquée puisqu'elle n'a plus cette ligne claire. Vous écrivez l'histoire de la nation, l'origine de la nation, développement de la nation, aboutissement de la nation. Bon, très bien, tout va bien et vous savez ce qu'il convient de retenir puisque tout ce qui ne s'inscrit pas dans ce schéma progressif, au fond, ne compte pas, ne compte plus, n'a pas d'importance. on peut le laisser de côté. Ce sont ça, encore une fois, ce sont les grandes histoires nationales où, si on parle des monuments, c'est toute la construction de l'administration des monuments historiques qui a donné cette forte institution française. Mais, à un moment, encore une fois, dans les années, fin des années 60, des années 1970, ça ne fonctionne plus et vous avez justement une série de manifestations, de groupes, de minorités, bientôt, qui réclament, se réclament de la mémoire et d'une mémoire qui a été négligée, qui a été oubliée, voire qui a été massacrée ou en tout cas ignorée et on oppose, on commence à opposer la mémoire qui est juste, qui rend justice, qui réclame la justice. Comment ? La mémoire légitime ? Oui, une mémoire, mais c'est justement une mémoire qui est liée à la justice ou une justice qui n'a pas été rendue, donc qui réclame la justice et on oppose cette mémoire à une histoire que l'on tente à qualifier alors d'histoire officielle. Et ces conflits commencent à surgir. Alors, en Europe, le point de départ, c'est autour de la mémoire de l'extermination de la Shoah. Avec le, justement, quand le film de Lanzmann, de Claude Lanzmann, sort, eh bien, Shoah s'impose et devient le terme générique pour désigner l'extermination des Juifs et c'est donc à partir de cette mémoire, la mémoire de ceux qui ont disparu sans pouvoir transmettre. Et la génération d'après, la génération d'après ont voulu savoir, ont voulu comprendre, ont voulu retrouver ce qui s'était passé et ils ont, se sont réclamés de la mémoire et c'est une mémoire particulière en ce sens que à la différence de la mémoire traditionnelle, disons, celle qui se transmettait presque sans qu'on s'en aperçoive, celle qui reliait les générations, les grands-parents aux petits-enfants, dans les... Alors c'était toute cette France paysanne, si vous voulez, du XIXe siècle et encore du début du XXe siècle. Ça, c'était cette mémoire parce que involontaire. Alors que celle dont nous parlons, celle qui devient la mémoire, est une mémoire volontaire, une mémoire qui... mais qui pour s'établir un recours à tout un appareillage, à toute une mobilisation d'éléments qui relève de l'histoire. C'est une mémoire archivistique qui cherche des archives, qui cherche des preuves, qui cherche des traces. C'est une mémoire qui exhume. Oui, qui exhume. Alors, donc cette mémoire, c'est celle qu'on n'a pas, qu'on cherche à avoir et cette mémoire se relie, cette demande de mémoire se relie à la thématique qui apparaît aussi dans les mêmes années, de l'identité. Et on arrive à poser cette... presque cette équivalence. Mon identité, c'est ma mémoire. Et je suis sommé de retrouver la mémoire, cette mémoire, pour retrouver, c'est-à-dire acquérir, mon identité. Et alors là, on est tout à fait dans les débats qui commencent à se nouer dans les années 1980-1990. Est-ce que, à ce moment-là, dans cette tension qui existe entre les mémoires, les mémoires qui sont des marqueurs d'une identité, d'une identité dont vous expliquez bien que c'est une identité décidée, voulue, je suis ce que j'ai décidé d'être. à ce titre, on devient, on s'approprie une mémoire, cette forme de mémoire qui se développe et qui est liée à l'identité, est-ce qu'elles ne sont pas quelque part en train de tuer l'histoire ? C'est-à-dire, l'histoire a-t-elle encore une place dans une société, dans un temps, dans une époque ? Dès lors qu'au sein de cette époque, chacun devait dû se ré-sommé d'avoir son identité qu'il rattracherait à une mémoire, non pas qui se serait imposée à lui, mais qu'il aurait choisi. Présentée comme ça, non. Ma question n'avait pas vocation à être désagréable. Non, mais pas du tout. Elle ne l'est en aucune manière. C'est une vraie question. Dans la mesure où si chacun peut choisir son identité, nous savons qu'aujourd'hui, ça va très loin, que ce n'est pas seulement la mémoire de vos ancêtres, la mémoire du passé, la mémoire, c'est aussi votre identité sexuelle. Vous pouvez choisir votre identité sexuelle et vous pouvez même changer de cette identité. et par conséquent, rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais stable, rien n'est... J'ai le droit à, j'ai le droit de, j'ai un droit à la mémoire et j'ai le droit de me définir à chaque instant comme je veux. Dans cette perspective, il est clair qu'un récit collectif devient absolument impossible puisque chacun est une île et ces îles ne forment même pas des archipels puisque ce sont des îles flottantes, si je puis dire, des îles qui se déplacent, évoluent, se transforment, apparaissent, réapparaissent, disparaissent. Donc, l'histoire qui ne peut pas se passer d'une certaine narration, on va dire qu'il faut faire un roman national au sens trivial où certains l'emploient pour déplorer la disparition du roman national, etc. Mais une histoire qui n'a plus accès, qui n'a plus de recours, qui n'a plus la ressource d'une narration, eh bien, devient simplement une espèce de collection de petits fragments dépourvus de tout sens. Or, ce que nous avons appelé histoire jusqu'à aujourd'hui avait comme ambition de fournir du sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un sens et un seul. Ça ne veut pas dire que c'est à l'État d'imposer ce sens. Ça ne veut pas dire que c'est à l'éducation nationale de donner le sens de l'histoire. mais ça veut dire que s'il n'y a pas la possibilité de construire du sens, eh bien, on est en plein de non... Enfin, en plein, comment dire... En plein désert. En plein désert. une forme de nihilisme quelque part. Oui, 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 oui. Alors, donc là, ce sont les limites au fond de la... de l'individualisation ou d'un individualisme exacerbé. La fin de cette histoire, de cette histoire, de cette histoire moderne qui a cédé sous les coups des différentes mémoires, de la question de l'identité, la fin de cette histoire. Alors, vous citez le roman national qui avait une finalité. On racontait une histoire qui racontait comment la nation s'accomplissait et allait continuer à s'accomplir. Mais il y a aussi d'autres formes de finalités de l'histoire qu'on avait prêtées. Il y a, par exemple, l'histoire du progrès. C'est-à-dire de croire que demain serait toujours meilleur qu'hier et que l'avenir, sans être plus radieux, promettait, grâce à la lumière de l'intelligence humaine, des savoirs et des dons, les savoirs historiques, nous conduiraient immanquablement vers un ailleurs qui serait mieux ou plus. Aujourd'hui, on voit bien dans nos sociétés contemporaines, vous les montrez très bien, depuis les années 70, 80, la montée en puissance des différentes mémoires, la revendication de différentes identités qui nous conduisent à choisir la mémoire que nous souhaitons. finalement, nous sommes entrés dans un autre temps de l'histoire où on retrouve un petit peu les Grecs et les périodes anciennes, c'est-à-dire que, finalement, ça n'est plus le récit vers le futur qui compte, mais ce que le futur assigne lui-même au passé, en quelque sorte. Et dès lors, on peut se poser la question à quoi sert l'histoire ? Est-ce que l'histoire sert finalement à apaiser le présent, à contrarier les mémoires ou alors à définir un futur ? Puisque la remettre en cause, je dirais, non pas affaiblir, mais discuter les fondements sur lesquels l'est écrite, finalement, de Hérodote à Michelet, avec cette accélération au XVIIIe et XIXe siècles, aujourd'hui, la discipline historique, l'histoire, on voit bien qu'elle est contestée, finalement, dans ce que vous expliquez, cette montée en puissance des mémoires, des identités, mais qui remettent en cause même l'historicité, c'est-à-dire le futur, l'avenir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, la question de à quoi sert l'histoire ? Est-ce qu'elle est là pour apaiser le présent, contrarier les mémoires ou rendre le futur un peu moins angoissant ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous évoquez là sur qu'est-ce que peut faire l'histoire aujourd'hui ou que peut-elle faire encore ou que pourrait-elle faire encore et à quelles conditions. – Quand vous dites « Ne retrouvons-nous pas quelque chose » de l'Antiquité, avec la disparition de cette histoire portée par le progrès et elle-même agent du progrès, puisqu'elle était portée par et elle était une espèce de porte-voix de ce progrès au nom de l'idée qu'on pouvait aller vers une humanité de plus en plus humaine. Tout ça, c'est fracassé. Et ne reste que, au fond, comme seule catégorie disponible, n'est resté comme seule catégorie disponible que le présent. et c'est ce que j'ai appelé le présentisme. C'est-à-dire, à la différence de ce qui était de ce que j'appelle le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire ce temps moderne, le monde moderne, le monde de la modernisation qui était porté par le futur et voulait marcher le plus rapidement possible vers ce futur éventuellement radieux, mais en tout cas vers un futur meilleur, ça, évidemment, ça n'est plus opératoire et le présent reste et resté comme au fond la seule catégorie sur laquelle se fonder, ce qui n'est pas si aisé que ça parce que comment faire avec le seul présent ou construire avec le seul présent le passé, le futur dont à chaque instant et désormais avec les réseaux sociaux vraiment à chaque instant on a besoin. comment faire ? Dans l'Antiquité, il y avait quelque chose de différent qui était justement le passé. Le passé était une ressource. Ça a été ce... Alors ça correspond à ce grand modèle qu'on a appelé l'histoire maîtresse de vie qui a eu cours depuis l'Antiquité jusqu'à... puisque l'expression histoire maîtresse de vie est due à Cicéron. Donc on a cette histoire maîtresse de vie ce qui veut dire quoi ? Au sens maîtresse, ça veut dire qu'on y trouve des leçons, des magistères, magistrats. On y trouve des leçons et par conséquent l'attitude générale de manière schématique. L'attitude générale était quand on voulait agir, toujours la grande question c'est l'action. L'histoire est toujours confrontée avec la question de l'action. Quand on voulait agir, on commençait par regarder vers le passé pour y trouver des raisons d'agir, des exemples. Ce qui ne signifiait pas que le présent reproduisait le passé. Mais ça donnait des éléments d'appréciation pour agir. Dans notre situation présente, contemporaine, cette ressource n'existe plus. Elle a été supprimée, ressource, avec le temps moderne, avec le monde moderne qui lui s'est tourné vers le futur et a fait du futur la ressource. Alors quand il n'y a plus ni ressource dans le passé ni ressource dans le futur, on est limité au seul présent et on a bien du mal à s'en sortir. Et l'histoire a mis du temps, l'histoire professionnelle, l'histoire discipline, je crois, a mis du temps à prendre la mesure de cette situation nouvelle. Parce que les disciplines, l'histoire comme les autres, et peut-être l'histoire plus que les autres puisqu'elle est fondamentalement liée au temps, au rapport au temps, les disciplines ont preuve d'une grande inertie. C'est-à-dire qu'on continue à faire, à enseigner, à reproduire des types d'exercices, des examens, des manuels, etc. pendant des années, alors même que ça ne répond plus à la situation contemporaine, qu'il y a un écart, un décalage. Et quand ce décalage est devenu de plus en plus patent, justement, l'histoire est devenue de moins en moins pertinente, puisqu'elle n'arrivait plus à expliquer ce qu'était le devenir des sociétés contemporaines. Et c'est dans cette configuration que la mémoire a surgi. Et c'est imposé. Et alors, une partie des historiens se sont dit, eh bien, à partir de ce moment-là, nous allons faire de l'histoire de la mémoire. Donc, on retrouve une certaine légitimité, puisque, oui, la mémoire, oui, très bien, la mémoire, mais la mémoire a une histoire. Ça n'a jamais pas été toujours la même mémoire, etc., donc il y a une histoire de la mémoire. Et nous, nous sommes des historiens de la mémoire, et par conséquent, nous avons toute notre légitimité dans cette nouvelle façon de concevoir notre rôle. Mais la différence du point de vue de l'action, justement, si je reviens à cette thématique, la différence du point de vue de l'action, c'est que la mémoire ne prédispose pas à l'action. La mémoire, elle, convoque du passé dans le présent. Les moments du passé dans le présent et le plus souvent des moments traumatiques, dramatiques, de ce passé dans le présent. Et tout ce que, la seule leçon de la mémoire, c'est jamais plus. mais c'est un enseignement négatif. Ça ne dit pas ce qu'il faut faire, ça ne dit simplement ce qu'il faudrait ne plus faire. Alors que l'histoire, l'ancienne histoire, celle qui était liée au monde moderne, elle était portée par cette vision du futur et elle se plaçait tout à fait dans le registre d'une action. Il fallait ou bien achever la construction de la nation ou bien faire advenir le prolétariat jusqu'à la prise du pouvoir ou bien toutes les grandes entités qui ont a pu, les grands fonctionnalismes du XIXe siècle se sont fonctionnés sur ce modèle-là. Alors, quand il n'y a plus que du présent, qu'on est dans le présentisme, qu'est-ce que peut faire l'histoire ? Alors, elle peut la chose qu'elle ne doit pas faire, même quand elle s'est proclamée dans les années 1980 histoire du temps présent. On a eu l'apparition d'une histoire professionnelle qui s'est revendiquée comme une histoire du temps présent pour ne plus dire histoire contemporaine. Même quand elle se veut histoire du temps présent, elle ne doit surtout pas elle ne doit surtout pas être présentiste. Elle ne doit surtout pas considérer qu'elle est là prise uniquement dans l'immédiateté du présent et que sa seule tâche c'est de d'être une espèce d'actualité savante ou de donner comme on a pu le voir par exemple quand vous avez ces grandes commémorations l'anniversaire du débarquement, la libération du camp d'Auschwitz, ces grandes manifestations mondiales. On voit des historiens, on a vu des historiens qui étaient là pour commenter. au fond ils étaient là pour mettre des notes des notes de bas de page pas des notations mais des notes de bas de page et donc c'est une espèce de fonction un peu ancillaire de l'histoire. Assez réductrice. Oui, assez réductrice. Mais c'est voilà dans un monde présentiste comment faire de l'histoire sans être présentiste c'est difficile. C'est difficile et d'autant plus difficile que maintenant il y a un nouveau défi sur lequel ce défi sur lequel je indique au fond sans le développer puisque j'en ai parlé ailleurs dans Chronos ce nouveau défi qui est le surgissement d'un temps nouveau qui est ce temps de l'anthropocène. Dans ces confrontations avec l'histoire vous convoquez vous érigez finalement vous formalisez la place de l'outsider parmi ces outsiders vous en avez sélectionné plusieurs Albert Camus Roland Barthes Lévi-Strauss Foucault est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce terme cette appellation de l'outsider et pourquoi ce choix ? Alors il y a au moins deux raisons la première je voulais interroger l'histoire cette fois non pas à partir de la discipline elle-même comme j'avais pu le faire par exemple dans mon livre qui s'appelle évidence de l'histoire donc une espèce d'interrogation internaliste mais mener cette interrogation à partir de gens savants penseurs qui avaient rencontré l'histoire qui s'étaient confrontés avec elle et qui l'avaient dans un certain nombre de cas critiqués voire rudement critiqués mais sans pour autant la révoquer ou la récuser et il me semblait il me semble toujours que dans la seconde moitié du 20ème siècle ces savants ont joué un rôle important par la place qu'ils ont tenue dans le débat intellectuel dans la formation intellectuelle de plusieurs générations ils ont occupé un rôle important et ils n'ont pas toujours été pris suffisamment en compte par les historiens eux-mêmes qui ont en même tendance à se rester un peu repliés sur leur discipline or il me semble et c'est pour ça que je l'ai simplement mentionné mais je l'ai développé ailleurs que celui le premier outsider dans ce qui concerne l'histoire c'est Aristote et qu'on peut faire on pourrait faire comme ça toute une génération des outsiders commençant avec Aristote pourquoi Aristote parce que dans la poétique il a non pas réfléchi directement sur l'histoire c'était pas son propos vraiment en premier mais il a assigné une place à l'histoire par rapport à la tragédie et il a considéré il a été il a établi que la tragédie était plus philosophique que l'histoire pourquoi justement parce que le poète tragique peut dire ce qui pourrait avoir lieu alors que l'historien doit dire ce qui a été et conséquence le poète tragique a accès à ce que Aristote appelle le général alors que l'historien doit se contenter doit se limiter au particulier et ce partage posé par Aristote il est resté présent tout au long de l'histoire de l'histoire au fil des siècles on l'a reformulé etc mais donc voilà il y avait cette ligne et j'ai pris alors un certain nombre de contemporains dont je considère qu'ils ont été par les critiques qu'ils ont pu porter par les observations qu'ils ont pu faire ont eu un rôle pour l'histoire elle-même pour la discipline historique pour la réflexion historique souvent plus important que les historiens eux-mêmes ou qu'un certain nombre d'historiens eux-mêmes ce qui n'est pas du tout méprisant pour les historiens je n'ai pas c'est pas pour dire vous voyez ces historiens sont quand même un peu bas de plafond et que les philosophes c'est quand même beaucoup mieux c'est pas ça le point c'est que leur position même d'extérieur relatif parce que c'est pas ils sont pas extérieurs totalement leur position d'extériorité leur permet de voir un certain nombre de choses et de dire un certain nombre de choses que quelqu'un qui est à l'intérieur même a beaucoup plus de mal à percevoir et à dire alors après cette confrontation aux acteurs cette confrontation des concepts vous emmenez à la confrontation des objets des institutions des objets et on pense bien sûr au musée et vous avez ici je crois des pages très éclairantes encore une fois pour pour à la fois comprendre l'histoire mais aussi comprendre notre société contemporaine lorsque vous évoquez le patrimoine et les émotions en en indiquant sans trahir votre propos que le patrimoine devient de plus en plus finalement le révélateur des émotions que la société ou certains segments de la société ont éprouvés et ces émotions questionnent le patrimoine puisqu'on en vient à se poser la question du rapport entre le patrimoine et l'histoire puisque si le patrimoine doit refléter les émotions que l'histoire elle n'est pas toujours le reflet des émotions elle est le reflet de l'écriture des archives des documents d'une conception d'une passée d'une volonté de retrouver ou d'exhumer n'y a-t-il pas là finalement la contradiction majeure celle de notre temps de la place des émotions entre le patrimoine et l'histoire si et si vous voulez ce que vous évoquez là ce point précis patrimoine émotion histoire on l'a déjà évoqué un peu plus haut dans notre dans notre conversation puisque c'est bien ce ce transforme cette transformation du rapport au temps qui est à mon avis l'élément moteur moteur dans ces modifications quand on était dans ce régime moderne d'historicité avec le futur en ligne de mire le patrimoine comme je l'ai déjà dit tout à l'heure le patrimoine c'était le monument historique et le monument historique se définissait justement comme un monument qui était significatif pour l'histoire de la France donc on choisissait des monuments significatifs pour cette histoire là et il y avait donc une administration qui était chargée de classer ces monuments et donc c'était une forme du récit national quand cette façon de poser le problème et de régler le rapport au patrimoine matériel construit perd encore une fois de cette sans son évidence alors on arrive dans un monde où on passe du monument historique justement au patrimoine qui dans les années 1980 avec une administration qui change de nom et qui devient l'administration du patrimoine une école du patrimoine etc et le patrimoine devient la notion la plus englobante de même que la mémoire devient la notion la plus englobante mémoire et patrimoine marchent du même pas et le patrimoine c'est la reprise institutionnelle de la mémoire dans l'espace public oui alors ce patrimoine il va aller lui aussi en se démultipliant puisque à la limite et patrimoine tout ce que je décide de considérer comme tel sans qu'une administration étatique vienne me dire c'est du patrimoine ça n'est pas du patrimoine c'est du petit patrimoine c'est du vernaculaire c'est du ceci c'est du cela non et nous avons vu en France mais pas seulement en France c'est un phénomène tout à fait général en Europe nous avons vu la multiplication des associations de défense le plus souvent des associations de défense il s'agissait de défendre telle maison tel monument tel la voir tel bon et de faire recmé comme nous sommes en France il fallait à la fois défendre et faire reconnaître donc l'état était prié de ne pas s'en mêler mais l'état était prié de reconnaître et donc d'inscrire sur les listes ce que moi je voulais faire reconnaître comme patrimoine donc on a toujours dans ce double ce double mouvement très enfin qui est quand même assez spécifique de la France autour autour du du patrimoine et puis il ne faut pas oublier non plus au-delà de la France et de cette question qui du rôle croissant des émotions dans la perception du patrimoine et dans la manière de la valorisation du patrimoine aussi on veut que les gens soient touchés par ce qu'on leur propose par la mise en scène par la mise en récit par la mise en musique par la mise en onde par la mise la présentification ce sont toutes les techniques de présentification mais parallèlement à ce mouvement là vous avez une internationalisation du patrimoine qui est aussi quelque chose de très important et qui rejoint ce que je viens de dire avec les émotions qui est à travers la politique de l'UNESCO et le patrimoine mondial universel de l'humanité donc l'inscription sur ces listes de l'UNESCO la prise en compte d'un patrimoine qui n'est plus celui majoritaire en Europe et en France qui était le patrimoine construit les cathédrales et les châteaux pour faire bref et on a des conventions qui se sont votées par l'UNESCO autour du patrimoine immatériel patrimoine immatériel mais justement le patrimoine immatériel c'est ce qui pour un groupe vaut comme patrimoine et il s'agit bien là d'une affaire d'identité je me reconnais dans ce lieu dans cette montagne dans cette rivière dans ce paysage qui manifeste mon appartenance à cette communauté et par conséquent il est normal que ce soit reconnu comme tel donc l'internationalisation du patrimoine et le développement du patrimoine immatériel tout ça va dans le même sens et dans la bien entendu ça se passe au présent Vous évoquez dans notre propos que nous échangeons vous insistez sur l'idée qu'en France en France on serait très attaché à la défense du patrimoine et l'on somme l'état finalement d'enregistrer dans le patrimoine ce que l'on veut qu'il y soit trouvez-vous que cette cette propension soit plus forte en France qu'ailleurs vous avez l'air de l'indiquer et si oui à votre avis quelles sont les hypothèses qui expliqueraient ce tropisme national cette alors est-ce une angoisse plus forte chez nous que chez nos voisins européens qui expliquerait cette volonté finalement d'une partie de la société ou d'importantes parties de la société de sommer l'état de mettre finalement d'enregistrer de participer à la définition même du patrimoine je crois que c'est lié à l'histoire de l'état français de la constitution de l'état en France ancienne et du centralisme français ou en montant la monarchie si on veut où l'état s'est attribué la tâche la fonction la prérogative de dire de dire l'histoire et de dire quels étaient les repères de cette histoire et d'où cette centralisation les monuments et le service des monuments historiques il était c'était un service centralisé construit autour de la monarchie de la monarchie de juillet et puis après développé sous la troisième république mais si vous prenez l'Angleterre ou les Etats-Unis vous n'avez pas cette administration centrale donc la dimension de heritage comme ils disent est très forte et vous avez des tas justement de protection d'association de local qui oeuvrent pour ces préservations vous avez beaucoup d'acteurs privés qui interviennent mais on ne va pas sommer on n'allait pas sommer le gouvernement d'intervenir de faire une loi pour dire que ceci relève du monument historique ou de l'inventaire supplémentaire ou je ne sais pas quoi non ce n'est pas comme ça donc c'est lié à la constitution même encore une fois de l'Etat français de notre centralisation et dont nous ne sommes pas vraiment sortis puisque c'est bien pourquoi je dis qu'à la fois on a eu dans les années 80-2000 cette floraison d'association et à chaque fois la demande de la reconnaissance donc il fallait trouver une forme de reconnaissance et il y a eu cette invention admirable grâce à Pierre Nora du lieu de mémoire le lieu de mémoire qui a permis qui est beaucoup plus souple donc c'est devenu une catégorie officielle le lieu de mémoire après avoir été une proposition intellectuelle c'est devenu une catégorie officielle et c'est une catégorie beaucoup plus souple que le monument historique et qui n'implique de la part de l'Etat aucun frais donc c'est quand même toujours intéressant mais on peut attribuer la qualité de lieu de mémoire à toute une série de lieux d'espaces de bâtiments etc etc voilà mais c'est intéressant de voir qu'au moment où se développe la mémoire c'est-à-dire cette espèce de revendication qui se fait en dehors de l'Etat que le lieu de mémoire est d'une certaine manière aspiré par l'Etat pour répondre à des demandes de classement et de reconnaissance François Artaug je vous remercie pour cet échange je vais confier ma dernière question s'adressera à ceux qui nous regarderont ils liront donc les confrontations avec l'histoire et ils iront trouver le défi que vous lancez au terme de cette analyse qui porte finalement sur une confrontation les confrontations avec l'histoire les régimes d'historicité dans quelle mesure ils sont emblématiques comme vous le venez de le rappeler de l'anthropocène et qu'il faudra un jour aux historiens et à tous de penser la suite laissons cette question et ce défi que vous-même vous lancez à ceux qui nous regardent François Artaug je vous remercie de l'anthropocène 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 de l'anthropocène